Il y a quelques temps j'ai revu ce sketch de Golden Moustache. Les métiers invisibles. Des gens qui font le boulot de machines. Le concept est un peu absurde et en lisant la presse ou beaucoup d'économistes, on a plutôt l'impression que c'est l'inverse qui se passe. Des machines qui remplacent des humains. On voit des ordinateurs qui sont capables de conduire, d'être meilleurs aux échecs ou au go, qui sont plus doués en calcul, qui sont plus doués dans plein de trucs. La liste est vraiment longue. Mais il y a aussi plein d'autres tâches et activités que les machines savent moyennement faire. Des trucs vraiment simples et un peu nuls, comme déchiffrer du texte écrit à la main, identifier quelle est la meilleure parmi ces trois photos ou corriger des sets de données. Et c'est là qu'arrive l'intelligence artificielle-artificielle. Ce terme a été utilisé par Jeff Bezos pour décrire le service proposé par sa plateforme Mechanical Tube. Et pour ceux qui se demandent, Jeff Bezos c'est le dirigeant d'Amazon. Le concept de cette plateforme est relativement simple. Il s'agit de créer un marché pour les tâches que les hommes peuvent mieux faire ou pour moins cher qu'une machine. Comme par exemple faire les sous-titres de 30 heures de vidéos. Mais demander à une personne de faire ça seule, c'est long. Dans l'exemple de 30 heures de vidéos, il faudrait environ autour d'une semaine pour accomplir cette tâche. Pour aller plus vite, l'idée c'est de diviser cette tâche longue à effectuer en des milliers de petites tâches réalisables en quelques secondes par des centaines de personnes. Comme diviser ces 30 heures de vidéos à sous-titrer en extraits de 30 secondes chacun. Ces petites tâches, appelées hits, vont être mises en ligne sur la plateforme Mechanical Tube. Ça crée un marché où des centaines de milliers de personnes vont pouvoir choisir parmi les tâches lesquelles réaliser en fonction de leur nature et ou de leur rémunération. Et pour vous donner quelques exemples, voici ce qu'on peut y trouver. Vérifier l'accent d'un acteur dans un clip audio pour 2 centimes, extraire quelques infos d'un ticket de caisse pour 5 centimes, ou transcrire une minute de vidéo pour 50 centimes. Aujourd'hui, l'outil est utilisé majoritairement par des entreprises pour le type de tâches que je viens de citer. Mais c'est également utilisé pas mal par les chercheurs en sens social qui vont pouvoir mettre leurs questionnaires en face de milliers de personnes, les rémunérer et obtenir des réponses de qualité rapidement et peu chères. Bien entendu, on peut s'arrêter deux secondes sur les critiques de système, voire même beaucoup plus. Déjà parce que c'est nouveau et que ça ne rentre pas du tout dans les cases du travail classique. C'est ni une mission, ni un CDD, ni un CDI. C'est simplement une accumulation de tâches de 40 secondes ou plus payées quelques centimes. Dans le cas de la plateforme Mechanical Turks, la rémunération est souvent critiquée, parce qu'il est difficile d'y gagner plus de 8$ par heure. Ce qui est relativement faible pour les Etats-Unis, mais assez confortable en Inde. Et justement, il y a beaucoup d'Indiens sur cette plateforme. En plus de ça, il y a aussi de graves problèmes de rapport de force entre les centaines de milliers de travailleurs isolés et les employeurs qui peuvent décider si le travail mérite rémunération. Par contre, je parle ici essentiellement de la plateforme d'Amazon, parce qu'il existe aujourd'hui plein de services de ce genre et tous n'ont pas forcément les mêmes problèmes. Mais pour revenir sur du plus drôle, aujourd'hui plein d'entreprises et d'organisations communiquent sur leur utilisation et la puissance de leurs algorithmes. Google, Facebook, Netflix, Amazon, la NSA ou l'assistant personnel XAI. C'est un truc qui fait très high-tech et qui aide bien à vendre. Et c'est un truc qui est intéressant parce que XAI se vend comme un assistant personnel propulsé par une intelligence artificielle. Et les avis que j'ai pu trouver vendent souvent l'efficacité de la solution et mentionnent également l'humanité du bot. Une humanité qui pourrait s'expliquer en partie par les entraîneurs d'IA, des salariés humains, qui sont chargés d'assister et de corriger la machine jusqu'à ce qu'elle puisse être elle-même autonome. Si elle y parvient un jour. Je sais pas pourquoi, mais ça me rappelle quelque chose. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la partager ou à t'abonner, et surtout un grand merci à tous nos tipeurs pour leur soutien. C'était Stupid Economics, sur ce...